Bonjour les frères et sœurs, bonjour à tous, je suis en ce moment dans une leçon de retour pour de nouveaux conseils et témoignages hors du commun qui vont nous arracher au danger, qui vont vraiment nous sauver. Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous marchez avec de nouveaux gens ou de nouveaux amis, prenez vraiment soin de chercher à savoir quel est le état d'âme. Sinon, ces amis là vont vous piéger un jour, ils vont vraiment vous mettre dans les pièges, dans les problèmes. Et oui, c'est vraiment pas de la blague. Ici, nous allons découvrir comment un jeune homme s'est fait piéger par des gens qu'il venait de rencontrer parce que ces gens là étaient bien, ils priaient, ils avaient tout. ou lui voulaient être comme eux, sans savoir qu'il allait, qu'il allait le mettre dans un cercle, dans un cercle des riches sorciers. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment pour que lui devienne riche. En fait, ces gens là, à qui ils demandaient de nous monter le chemin, ces gens là voient aller lui-même le vendre, d'accord ? Hein ? Comment ça s'est passé ? Écoutons cette histoire. En fait, c'est une amie, elle m'a raconté une histoire qui s'est passée dans son quartier. Déjà, je vais intituler mon histoire, un cercle vicieux. Voilà. En fait, dans leur quartier, il y avait un monsieur, il avait une salle, c'était un prêtre-exorciste, il avait une salle où il soignait les gens et tout ça. Du coup, un jour, ils étaient là, les voisins et tout ça, ils entendent des cris venant de chez le monsieur. C'est comme ça. Ils accourent comme de bons congousseurs. Ils ont tous couru là-bas. C'est comme ça. Ils sont arrivés, ils trouvent un jeune homme décédé. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Voilà, normal, direct, ils appellent la police. Il y a un décès, il faut venir faire un constat, il faut des explications. Mais les cris venaient de la maman du jeune homme qui était là. La police arrive, ils font le constat, ils demandent, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il y a un jeune homme qui est mort chez vous, il faut que vous expliquez les choses. C'est comme ça, la maman prend la parole. Elle dit, monsieur, franchement, le monsieur n'a rien à voir avec ça. Mon fils s'est tué seul. Il dit, mais comment ça expliquez ? Elle dit, voilà, il y a deux semaines, nous sommes venus ici. L'enfant se portait bien. Il y avait, bon, il délirait. Subitement, un jour comme ça, il s'est réveillé. Il a commencé à délirer qu'il voit des choses et tout ça. C'est comme ça, ils l'ont emmené, là, ils ont eu le contact du monsieur, ils l'ont emmené chez lui. Le monsieur a dit, il a ausculté le petit, il a vu tout ce qui se passe. Il a dit quoi ? Il faut qu'il parle. S'il ne parle pas, moi, je ne peux rien faire pour lui. Moi, je sais ce qu'il arrive, je sais ce qu'il lui arrive, mais je ne peux rien dire tant qu'il ne parle pas. Moi, je veux qu'il confesse. Il sait, il peut parler. Il a encore temps, parce que s'il sort d'ici sans parler, son état va se détériorer, vous voyez. C'est comme ça, on insiste, parle, il dit non, il ne parle pas. Il n'a rien à dire. Parle, il dit, il ne parle pas. Le monsieur a dit, bon, allez avec lui, il ne veut pas parler, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a d'autres malades ici. Ils sont partis. Les deux semaines plus tard, ils reviennent. Le gars, il ne marche plus. Il est franchement, son état est grave. On le porte, en fait. Mais le monsieur demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Votre fils, il ne veut pas parler. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il parle. Il sait ce qui se passe. Moi-même, je sais ce qu'il a. Mais il faut qu'il parle. C'est comme ça ? Le jeune homme dit, oui, je veux parler. Allez, il était franchement, en deux semaines, il était devenu franchement bizarre. Il était malade et tout. Il ne marchait plus. C'est comme ça, on lui demande, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme ça, il dit, oui, il avait deux amis avec qui il marchait. Les parents de chacun d'entre eux se connaissaient et tout ça. C'était des amis depuis le lycée. Du coup, ils ont eu le bac ensemble. Ils sont allés à l'université. À l'université. Bon, les familles étaient démunies, vous voyez. À l'université là-bas, ils voyaient certains jeunes qui étaient dans le luxe et tout ça. Et ça, ça les attirait. Du coup, ils se sont rapprochés. En fait, ils ont parlé entre eux tous les trois. Nous, on s'est fait comme eux et tout. Ils sont jaunes, ils viennent à l'université comme nous. Certains viennent en voiture. Comment ça se fait ? On va se rapprocher d'un d'entre eux. On va lui demander comment il a fait. C'est comme ça, ils se sont rapprochés. Ils lui ont demandé, mais comment tu as fait et tout et tout. Direct, il les a emmenés chez un professeur. Un professeur vraiment important, même dans l'université. Du coup, le professeur, ensuite le gars, il est parti, il a dit, en tout cas, voilà, c'est ici d'où vient ma richesse. C'est le monsieur, il saura quoi vous dire. Il est parti. Ensuite, il a dit quoi ? Bon, pour, si vous voulez être riche, vous devez entrer, je dois être votre parent, je dois vous parrainer. Vous devez entrer dans un cercle. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de sacrifice à faire, mais, bon, il y a des petits sacrifices, mais pas tuer des gens et tout. C'est juste, je vous donne l'argent, vous faites des petits sacrifices, des petites térimonies, des petites prières, c'est tout. Ils disent, ok, on va aller réfléchir. Ils sont partis. Celui qui était malade, il a dit, non, ça, ça lui fait peur, je ne veux pas, il n'est pas intéressé. Les deux autres, ils étaient chauds, ils disaient, oui, ah non, on va être comme les autres et tout, laisse ça, machin. Ils ont dit, ils lui disaient, non, moi, mes principes ne permettent pas ça. Ils l'ont chauffé, 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 il a dit, non, si vous voulez, allez-y. Ils sont partis, hein, quelques temps plus tard, les gars étaient en haut, les gars étaient en haut, ses amis venaient le chercher, ils avaient des beaux vêtements, des belles chaussures et tout ça. Ils disaient, ah, mais comment vous avez fait? Ils ont dit, ah, mais nous, on t'a dit qu'on allait continuer l'histoire, toi, tu as refusé, non? Ben voilà. Voilà, c'est en si peu de temps que tu as vu l'évolution. Voilà. Il dit quoi? Ah, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien de bizarre là-bas? On ne demande pas de tuer les gens parce que c'est ce qui me fait peur avec les histoires qui se passent là et tout. Il dit, tu nous vois là, est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que, on t'a déjà dit qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous? Ou bien quelqu'un est même malade, même la fièvre personne n'a chez nous. Regarde comment on est. Hein? Il suffit juste d'entrer, c'est tout, il n'y a rien. Ils ont insisté, insisté. Jusqu'à, il a dit, ok, s'il n'y a pas de problème, allons-y, j'ai confiance en vous, vous êtes mes meilleurs potes. Ils ont dit, ok, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont allés voir le monsieur. Ils sont allés dans une salle où le monsieur les a pris en voiture, ils sont allés quelque part là, dans une chambre secrète. Voilà qu'ils font des incantations maintenant. C'est comme ça, on lui donne un papier, on lui dit, signe, vous donnez ton accord parce que les autres ont signé. Il faut signer aussi. Un papier blanc, DMG, tout blanc, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a même pas un contrat pour dire que, ah, comment ça? Pour dire que, ah, contrat de Rose Croix ou bien contrat des Illuminati, quelque chose comme ça. Rien, blanc, il a signé. Quand il finit de signer comme ça, il part chez lui. C'est à ce moment que le gars commence à délirer. Il voit des esprits partout, 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 partout. C'est comme ça, pendant un long moment, c'était comme ça. Lui, il demande à ses amis, mais comment, est-ce que vous voyez les mêmes choses que moi? Ils disent non. Il dit, mais pourquoi moi je vois? Il dit, peut-être que c'est parce que tu as boudé au début, c'est pour ça et tout. Il dit, mais oh, mais ok, je patiente encore. Mais ça ne finit pas. Il voit des créatures bizarres. Il voit même le monsieur qui se transforme en serpent et tout. C'est comme ça, ses parents commençaient à chercher par-ci, par-là pour essayer de voir jusqu'à ils sont tombés sur le monsieur. Donc, arrivait sur le monsieur la première fois. La première fois, quand il arrivait sur le monsieur, il voyait ses amis lui dire, si tu parles, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il a refusé qu'on lui disait de parler. Parce qu'on lui a dit, il lui répétait, si tu parles, tu vas mourir. Si tu parles, il les voyait. Mais le monsieur, le prêtre, voyait les gars. Mais il fallait juste qu'il parle. Même s'il les voyait, il fallait qu'il parle. Mais il n'a pas parlé. C'est pour ça que quand il est parti, il était déjà à la porte de la mort, en fait, quand on l'a ramené. Donc, quand il revient là, c'est à ce moment qu'il parle. Où il est déjà bien malade, il est déjà à la porte de la mort. C'est comme ça. Le monsieur a fini d'écouter, mais il dit quoi? Il voit les deux jeunes hommes debout. Ses amis sont là, ils sont déjà en train de prendre son âme. Lui, au moment où, au moment là, il ne peut plus rien faire pour lui. Parce qu'ils sont déjà là. Quand il fallait parler, il n'a pas parlé. Les amis sont déjà là, en train de prendre son âme. Le monsieur dit quoi? Le papier qu'il allait signer là, c'est, c'était le vendre, en fait. Donc, ils l'ont piégé parce que là-bas, on leur a demandé un sacrifice. Et on leur a dit, vu que votre ami là, il bouge, venez le sacrifier. Et puis, c'est ni vu ni connu. Appartez-le, appartez-le jusqu'à ce qu'il accepte. Il vienne. Et quand il va venir, il va entrer. On va lui faire signer un truc, lui faire croire qu'il entre et tout. Tandis que, lui, il est la chèvre. Hé, Seigneur. Du coup, ils l'ont sacrifié. Là, pour évoluer et tout. Ils l'ont sacrifié. Et au moment où ils étaient là, les deux là, ils étaient venus le chercher. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et c'est à ce moment qu'il a rendu l'âme. Donc, la maman a expliqué ça au policier. Parce qu'on voulait déjà arrêter le monsieur, vu que c'était chez lui. Donc, elle a expliqué tout ça. Lui aussi, il a donné sa version. Elles ont appelé la morgue et puis, on l'a emmené. Voilà. C'est un peu ça. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu ça ? Vous avez vu cela ? Vous pouvez vous penser que vous avez des amis. Mais vous avez fait des gens qui veulent vous mettre dans le trou. Des gens qui veulent vous tenter des pièges. Hé, hé. C'est pourquoi je vous ai dit. Quand vous avez des gens autour de vous, Faites un effort de chercher à savoir quel est le vrai visage spirituellement parlant. Tu peux juste entrer seul dans ta chambre. Ou bien dans ton cœur. Tu pries. Tu parles. Tu dis juste seulement. Tu dis. Dieu, toi, le Dieu vivant, qui voit toutes les choses cachées, montre-moi le vrai visage des gens qui se trouvent autour de moi. Sont-ils réellement des humains ou des démons ? Juste si tu dis cela, le Dieu va commencer à te montrer le vrai visage. Tu peux voir maintenant en songe ou par n'importe quelle manière ou en vision, De ces gens-là, qui ressemblent à des animaux. Dès que tu vois ces gens des choses, Faut savoir que tu ne marches pas avec des êtres humains. Tu marches tout simplement avec des gens moitié humains, moitié des animaux. Ça veut dire que ce sont des sorciers. Ils ne vont jamais te faire du bien à 100%. Ils te feront toujours du bien à 50%. Et les 50% c'est que le mal. C'est que le problème. Donc ils ne vont pas t'arranger. Si tu marches avec eux, ils vont te conduire dans les problèmes. Comme ça a été le cas de ce jeune homme. Faites très attention. Prenez des notes. Quand vous avez des amis et tout. Ah, si tu refuses, refuse jusqu'au bout. Ne fais pas qu'ils vont venir t'appater, t'attirer avec des conneries. Et toi, tu vas partir. Non, il faut laisser. Laisse-les. Donc, merci beaucoup. Si tu refuses, refuse jusqu'au bout. Vraiment, elle a dit que je suis très grand pas là. Ah, vous allez écouter encore. Un autre témoignage. Ça risque de vous détenir. En fait, ça a commencé depuis que je suis, on va dire, depuis que je n'étais même pas encore née. Et quand ma mère était enceinte de moi, mon père n'a pas voulu. Parce que déjà, mon père, il était dans les sectes, on va dire. Il a commencé depuis quand il était à l'université, c'était à l'étranger, en Roumanie. Voilà, en Roumanie. Donc, quand ma mère était enceinte de moi, il ne voulait pas. Parce que dans son monde, il est censé ne pas avoir d'enfant dans le monde dans lequel on est. Et ça a créé des problèmes, des problèmes. Il voulait absolument l'avortement et tout. Et ma mère, comme c'est quelqu'un qui prie beaucoup, elle a refusé. Elle a refusé, elle a dit qu'elle ne va pas avorter. Et après ça, mon grand-père, mon grand-père maintenant, c'est lui qui mettait la pression. Mon père, que cet enfant-là, tu vas l'avoir. Parce que depuis là, tu es déjà vieux, tu ne veux pas avoir d'enfant et tout. Et mon grand-père ne comprenait pas que mon père était dans les sectes. Et il a ramené ma mère à la maison. C'était les problèmes par-ci, par-là. Ma mère a fini par m'avoir et tout, et tout, et tout. Mais peu de temps après, ils se sont séparés. Maintenant, les vrais problèmes ont commencé à surgir. Je vais dire à partir de 6-7 ans. 6-7 ans, j'ai commencé à prendre conscience, on va dire, que je ne suis pas comme les autres enfants. Que je vis des choses que les autres enfants ne vivent pas. C'est-à-dire que je fais des rêves qui sont totalement mystiques. Et c'est toujours le même rêve. C'est toujours le même rêve. Donc, je ne vais pas dire que je fais des rêves. Je fais un seul rêve. Dans le rêve, je suis toujours sur le lit de ma mère. Et il y a comme le ciel qui m'étouffe. Mais ce n'est pas le ciel, c'est un truc vraiment bleu qui envahit toute la chambre et qui vient m'étouffer sur le lit. Et à chaque fois, à côté du lit, il y a une aiguille que je cherche à chaque fois pour percer le truc-là afin de respirer. Mais je n'arrive pas à percer le truc-là. À chaque fois, ça veut m'étouffer. À chaque fois, ça veut m'étouffer. Jusqu'à ce que je grandisse, j'ai eu mon bague, je suis partie à l'étranger. Un jour, le truc-là, j'ai encore fait le même rêve dans ma chambre d'étudiante. Et ça a vraiment m'étouffé. Et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, ah, maman, voilà, ce rêve-là, ça continue. Mais là, ça devient intense et tout, et tout, et tout. Et ma mère a dit, tu sais ce que tu vas faire cette fois-ci, tu pries, mais tu pries vraiment beaucoup de façon que quand le rêve, là, va encore venir, tu prends l'aiguille en question et tu perces le truc-là. Et on va voir ce qui va se passer après. Entre-temps, j'avais oublié de dire, entre-temps, mon père était déjà mort. Mon père était déjà mort. Et j'ai prié, comme elle a dit. Et deux jours après, j'ai fait le rêve en question et j'ai pu percer le truc. Je me suis réveillée, je n'étais pas étouffée. Et après ça, j'ai commencé à avoir des esprits qui me tourmentent. Dans la maison, je vois des mouches. Mes personnes dans la maison voient les mouches en question. Quand je dis qu'il y a des mouches, personne ne voit, il faut que je les tue pour que les gens qui sont dans la maison voient les mouches. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai commencé à, genre, rire. Tu vois, comme les personnes qui s'en foutent et qui rient, genre, tu te dis, ce sont des rires bêtes et tout. Et j'ai commencé à rire comme ça. Et un jour, j'ai commencé à sortir dans la rue. Je dis qu'il y a des gens qui me suivent et tout, et tout, et tout. Et on m'amène à la prière. C'était des combats, des combats, des combats. Moi, je, on va dire, je battais les gens. Je suis petite de taille, 45 kilos, mais il y avait des grands hommes avec moi. Mais je les battais. À chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, un jour, je, ce moment-là, je commençais déjà à travailler. Je travaille, je fais l'anglerie. Donc, un jour, j'ai dit à ma cousine, ah, aujourd'hui, c'était le 31 décembre 2021, pour faire court. Et j'ai dit à ma cousine que je vais aller à l'église. Et oui, exactement, j'étais possédée. Et ma cousine me disait que d'aller dans son église. Et j'ai appelé ma soeur aussi. Je lui ai dit, ah, aujourd'hui, je vais aller à l'église. Ma soeur dit, ah, toi, depuis là, tu n'es pas parti à l'église. Mais toi, tu vas aller à l'église. Et je disais à ma soeur, ah, aujourd'hui, je vais rencontrer Dieu. Je disais ça, genre, dans la blague, comme ça. Et elle se moquait de moi. Après, j'ai fait rendez-vous à ma cousine. Et elle me dit, maintenant, OK, on va aller dans son église. J'ai dit, d'accord. Après ça, j'avais une cliente qui était venue. Après, j'ai dit à la cliente, ah, je ne la connaissais même pas. C'était la première fois pour elle. Je lui ai dit, ah, aujourd'hui, je veux aller dans une église. On a parlé, on a parlé. Et maintenant, elle me dit, ah, je peux t'inviter dans mon église et tout et tout. Et elle m'a invitée. Elle m'avait dit, là où c'était l'église. J'ai dit, d'accord, dès que je finis, je vais venir. Elle a dit, d'accord. Donc, je suis partie à l'église, là où c'était. Et je suis rentrée dans une église. Ce n'était pas sans église, je précise. Je suis rentrée, on a fait la main. Ça a fini à minuit. Et quand je suis sortie, je ne l'ai pas vue. Je l'ai appelée, appelée, appelée. Maintenant, elle me dit, ah, j'ai fini l'église. Tu es où ? Elle me dit, non, ce n'est pas l'église. J'ai oublié de te préciser que là, là, il y a deux églises. Là où tu es rentrée, c'était une église des Nigériens. J'ai dit, d'accord, où est l'autre église ? Elle a envoyé maintenant sa soeur. Et on est parti faire le culte dans l'église en question. Donc, on a fait la messe. Et après ça, le pasteur, il est passé, genre, donner la bénédiction à tout un chacun. Je recevais la grâce, recevais la grâce. Avant qu'il n'arrive à deux rangées, de là où j'étais, j'ai commencé à dire maintenant, je ne veux pas de ta grâce, je ne veux pas de ta grâce, je ne veux pas de ta grâce. Dès qu'il est arrivé maintenant à mon niveau, je l'ai maintenant attrapé. Même chose encore. On a commencé à se battre dans l'église. Maintenant, on m'a pris, on m'a amenée dans la salle de délivrance. C'est là maintenant que j'ai commencé à parler, à donner des noms, que le truc vient de mon père, que voilà, on m'a vendu depuis. Et donc, j'ai dit tout, même les rêves que je faisais, même les trucs que je faisais que je ne savais pas. Je faisais des trucs inconsciemment aussi, je précise. Donc, mon père, en quelque sorte, m'a vendu comme il ne voulait pas de moi. Donc, il m'a vendu. Et c'était comme ça. Dans ma vie, c'était ça va, deux jours après, ça ne va pas. Je n'arrive pas à étudier, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à me concentrer. Alors que de base, je suis très, très, très intelligente. Et après ça, après la délivrance, deux jours après, le matin, d'habitude, quand ma fille a repris l'école, j'ai une petite fille, et je l'ai apprêtée, elle est partie à l'école. Je retourne me coucher un peu avant d'aller travailler. Et quand je me couche, je fais un rêve où on vient me faire une proposition. Et je vais être claire là-dessus, les gens, beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer le mystique. J'essaie de raccourcir l'histoire parce qu'à vrai dire, je stresse beaucoup. Je ne sais même pas si je raconte là bien. Mais le jour-là, je me suis endormie et j'ai vu, je ne vais pas mentir, c'est le diable qui vient, qui me soulève dans mon rêve, me montre tout le monde et me dit, si j'arrête de prier, j'arrête de continuer ce que je fais, il me donne le pouvoir de gouverner cette partie du monde-là en question. Et aussi les démons qui sont dans le secteur. Et j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à trembler dans mon rêve. Je me disais non, je ne voulais pas, non, je ne voulais pas. Il me dit, je te donne un pouvoir dans ta main droite. Et en même temps, il fait un geste, on était sur un autoroute, il fait un geste qui a soulevé un gros camion et qui a fait un tonneau. Et là, j'ai commencé à pleurer dans le rêve. On m'avait réveillé, je me suis réveillée, on m'a dit, c'était quoi ? Que je me suis trop débattue, j'ai dit, ah voilà, c'était ça, c'était ça. Et je suis répartie à l'église, j'ai encore raconté ça. On a prié avec moi, on a prié, on a prié. Et depuis tout ce temps-là, je suis encore dans la prière. Il y a encore des trucs qui me dérangent, les esprits que je vois. Mais ce n'est plus comme avant parce que, on va dire, j'ai agrandi ma foi. Je prie, je prie, mais je prie vraiment beaucoup. Et la dernière fois que j'ai eu des attaques, c'était en février, février 2023 là. J'étais à la maison, je vais faire manger, on a mangé. Après, je suis partie dormir, je suis fatiguée, je vais dormir un peu. Dès que je rentre dans la chambre, je dis à ma soeur, ah, je sens que la maison là, il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. Je dis ça, je dis ça. Et en même temps, j'ai commencé encore à faire un jeu. Je me débat, je me débat. Et là, j'ai encore commencé à prier, prier. Je me rappelle des prières, comme avait dit à l'église, que l'esprit d'Elie, j'ai appelé l'esprit d'Elie. Et là, j'ai senti le feu. Vraiment, j'ai senti le feu là, ce jour en moi. Et le truc était parti. Et j'ai vu le truc partir. C'était vraiment un géant bien noir qui faisait dans les deux mètres là-bas. Il était bien grand, qui était en train de sortir de la maison. Et depuis ce jour-là, je vais dire que je ne fais plus de rêve, plus rien, ni rien, ni rien. En gros, c'est pour dire... Et désolé vraiment si je n'ai pas bien raconté. Je stresse vraiment. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. Mais en gros, le mystique existe vraiment. Parce que là où je vous parle, je reçois des menaces des fois. Surtout quand je prie. Quand je prie la nuit. Je prie beaucoup. Je prie sur les trucs du pasteur Sanogo. Les prières 24 et tout. Et quand je prie, on vient. Des fois, on me dit, tes prières que tu fais là-dessus, arrête parce que tu as des enfants. Des fois, on me menace même sur mes enfants. On me menace sur tous les plans. Mais je dis que je ne vais pas lâcher. Si Dieu a décidé de me libérer de tout ça. Si dans le monde plus profond, on va dire, les folicots qui me prenaient avant et tout. Et dans tout ça là, je cherchais la prière. Et non, j'allais me promener dans les rues. Mais je cherchais à aller dans une église et tout. Je ne vais jamais arrêter. Et je ne vais jamais me laisser faire. Jamais. C'est pour dire que Dieu existe. En gros, Dieu existe. Les gens qui disent que le mystique n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Dieu existe vraiment. Mais si, il y a des trucs qui nous arrivent. Cherchons la face de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui nous sort de là. Il n'y a que lui. Il n'y a personne en fait. Il n'y a pas à aller. Oh, je vais aller chez le marabout. Non. Tu vas chez le marabout. Tu accentues le truc en fait. Donc, vraiment, je demande vraiment aux gens de prier. Il n'y a que ça qui peut vraiment nous sauver. Merci beaucoup, Dian. Wow. Alors, tout de suite. Pouvez-moi ce que vous a passé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout de suite. La tour est partie.